waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince reban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné je vais cliquer là-dessus abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement notre prochaine vidéo et si vous êtes nouveau aussi c'est que vous ne savez pas que vous devez sauter un peu parce qu'aujourd'hui nous sommes en joie c'est la première vidéo du mois sauter non 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 la deuxième vidéo du mois sauter un peu à 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 sauter un peu yeah nous sommes chauds chez nous les signes sont bonnes c'est toujours beau c'est extraordinaire que se passerait-il si vous vous découvrez un jour que votre femme vous trompe ou encore que se passerait-il si vous découvrez si vous découvrez voilà que votre homme vous trompe là c'est vice versa ici quelque chose de grave à se produire ça va vraiment vous étonner dans un live précédent nous avons parlé en quelques mots de cette histoire mais nous sommes ici pour vous donner les détails ce qui s'est réellement passé dans cette affaire que beaucoup de personnes attendent déjà ok il s'agit tout simplement d'un homme un homme qui a rencontré une femme les deux se sont aimés tout moins c'est ce que la femme croyait elle elle aimait de tout son coeur comme la parole de dieu nous lui demande de le faire mais ce qu'elle ne savait pas que celui là même qui l'a marié que l'a envoyé à la mairie pour que les deux se marient il n'était pas prêt à respecter ses engagements c'est à dire pour le meilleur pour le pays là lui il n'était pas prêt à cela mais comme nous sommes devant les gens il fallait quand même dire oui à tout ce que le maire allait dire n'est ce pas bien sûr que oui donc il a marié une femme qui l'a trompé voici ce qui va se passer quand ils vont faire trois ans de mariage à un moment donné la femme va découvrir que son mari la trompe comme à ce dernier va commencer à sortir il va commencer à fréquenter des lieux assez compliqués et elle va parfois se retrouver seul à la maison son mari n'est pas là mais où es-tu passé je vais du boulot où j'étais en mission j'étais pas ici j'étais pas là et elle comme elle aimait ce dernier de tout son coeur elle avalait tout elle pensait que c'était réel c'était vrai et que son mari ne peut pas faire toutes ces choses mais quand elle a mené une enquête et qu'elle a découvert que son mari voit une autre femme franchement ça n'a pas été facile pour elle finalement les deux n'ont pas digéré l'affaire et ils se sont divorcés c'est à dire que ce dernier l'a laissé il a laissé sa femme pour une autre femme quoi bien sûr que oui mais à l'a dit pour le meilleur pour le pire pourquoi on peut se divorcer comme ça aujourd'hui les gens se divorcent facilement comme si c'était facile de s'unir c'est pas facile on est plus loin elle elle aimait ce dernier et qu'une femme aime un homme et qu'elle décide de détester un moment donné ce qui va se passer après là c'est Dieu ce qu'il connaît cette dernière là va donc décider de faire quelque chose vous savez quoi elle va décider de se venger quoi se venger sérieusement lui comment va-t-elle s'est venger en fait son mari l'a laissé une autre femme et quelques temps plus tard il s'est marié avec cette dernière là et les deux sont eux-mêmes des enfants deux enfants et elle elle a découvert ça que lorsque elle est arrivée dans la même ville que ce dernier dès qu'elle a appris qu'il se tombe dans cette ville elle dit faut franchement que je fasse quelque chose pour me venger là là aujourd'hui sur aujourd'hui aujourd'hui sur aujourd'hui du coup elle s'est levée le bon matin et elle a commencé à comploter contre ces derniers pendant que ces derniers vivait peinard avec sa femme il faisait peinard dans son foyer et il trompait même la femme avec qui il était encore parce que c'est comme ça il est et elle aussi elle et c'est pas pour le moment vous allez voir ne vous inquiétez pas vous inquiétez pas mais ça cette femme là va faire le travail elle sera dit elle sera tout de suite j'ai su que lui cette femme là donc cette ex femme à ce dernier va donc rentrer en contact avec une fille une fille très belle et celle-ci là va se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas afin de séduire qui cet homme une fois qu'il serait séduit elle va tout mettre en oeuvre pour essayer quoi des caméras dans la chambre dans une chambre quelque soit la chambre en tout cas elle quand elle sort elle a toujours des caméras dans son sac parce qu'elle est en mission et la mission d'être bien déterminé vous savez quoi c'est de se filmer entre des faits les choses avec ce dernier là afin d'amener le résultat à l'ex à ce dernier pour que ce dernier puisse tout simplement que ce dernier là plutôt puisse tout simplement utiliser ça comme preuve ou un instrument pour révéler la véritable identité de son ex à sa nouvelle femme pour quel but c'est pour le détruire elle veut pas le voir eux elle disait que puisque tu n'es pas resté avec moi je ne restera avec aucune femme au monde puisque tu m'as fait souffrir je vais partager cette souffrance là avec ta femme ta nouvelle femme avec qui tu as eu deux enfants aujourd'hui là elle va partager cette souffrance c'est en tout cas ce que j'endurais quoi sérieux de quoi tu parles sérieux vous allez voir ce qui va se passer par la suite à un moment donné cette femme qu'elle a embauché l'a réussi à séduire ce dernier et lui aussi l'aime les femmes il a vu une fille sexy pour lui la croiser dieu en même temps il a oublié qu'il est une femme à la maison il a même des enfants il a oublié qu'il est chrétien et qui va à l'église il a même plus là il a oublié la crainte de dieu parce qu'il a vu femme il a vu c'est il avait fait c'est fini c'est fini il a oublié dieu il a oublié dieu il a oublié et gare à celui qui va oublier dieu ici aujourd'hui vous êtes informés hey voici que ce dernier va commencer à fréquenter cette femme qui a été embauché là pour sa destruction c'est ce qu'ils ne s'en rendent compte du coup elle cette jeune femme va se faire passer pour quelqu'un d'autre elle va tout mettre en oeuvre pour gagner son coeur au point où ce dernier va accepter de venir chez elle et là ce jour là hey ce qu'il va s'est passé là c'est Dieu ce qu'il connaît il faut aller dans la chambre sur le lit les deux vont se déshabiller et vous connaissez la suite mais la fille elle est professionnelle elle avait déjà préparé la caméra tout était déjà en place même si même si c'était dans une voiture il saurait clairement ce qu'il faut faire pour pouvoir tout simplement elle saurait seulement plutôt ce qu'il faut faire pour pouvoir tout simplement capter les images de la scène donc puisque ça se trouvait dans la chambre tout ce qu'ils ont eu à faire c'était tout simplement ou encore tout ce qu'elle a eu à faire c'était tout simplement déposer la caméra quelque part bien caché comme s'il s'agissait d'une prank vous voyez un peu comme nos collègues font des pranks là déposer se prendre la caméra positionne effectivement carrément sur la caméra est ce qu'on voit un peu voilà là vous voyez là nous tous on voit quelqu'un dit ah franchement ça la maman il peut faire ça aussi ok et mais pendant que les deux étaient à l'action la caméra continuait de tourner voilà ça enregistrait le mouvement quand ils ont fini ce dernier a remercié la femme il a béni il ya franchement il ya longtemps j'ai reçu une telle sensation a dit mais est la femme qu'à la maison il dit oh elle est plus beau et pas son temps à prier elle s'occupe pas assez de moi c'est qu'un situation est là vous fait le travail n'est ce pas bien sûr que oui chérie qu'elle a fini sa chose il a donné un peu de sous et il est parti dès qu'il est parti elle tout de suite elle a appelé la jeune femme qu'il a embauché elle s'est arrivée à sa voiture du coup elle a venu récupérer le dossier et le dossier là c'était pas n'importe quel dossier d'un film un film pornographique ou un film x quelque chose bien enregistré qu'elle va utiliser pour sa destruction selon vous comment va-t-elle s'y prendre comment comment va-t-elle s'y prendre elle va attendre à quelques mois du jour de l'anniversaire de mariage de ce dernier là et elle va envoyer tout simplement une lettre une lettre dans laquelle je trouvais quoi un colis et ce colis en question là vous savez c'était quoi est ce que vous savez ce que c'était c'était tout simplement le cd le film et cette scène c'est ce qui était filmé à l'hôtel elle a envoyé ce colis là mais elle écrit sur ce colis là sur cette enveloppe que c'est un cadeau c'est juste voilà un film envoyé par son mari à ce dernier à cette dernière plutôt et cette femme là ce jour elle se trouvait à la maison avec ses enfants en train d'apprendre ses enfants à son enfant quelques leçons de mathématiques quand elle a reçu ce colis et qu'elle a ouvert elle s'est tout de suite rendu compte que c'est un cd un dvd voilà un dvd tant qu'elle n'a pas hésité à stopper les mathématiques puisque c'est un cadeau venant de son mari puisque c'est ce qui est écrit sur la lettre ou encore l'enveloppe elle a donc demandé à l'enfant de rentrer se reposer puisque la fiore de se reposer là elle maintenant elle va visualiser elle va regarder le contenu de ce dvd n'est ce pas bien sûr que oui et elle se met à la place et le dvd tout simplement de le loter de dvd elle a pu supplé un fois quelque chose qui ressemble à un film x mais qui sont ces deux personnes là elle regarde bien la femme elle ne la connaît pas mais il ya une seule personne qu'elle pourrait voir qu'elle a reconnu facilement au premier coup d'oeil c'est son mari son mari sur la femme en train de faire toutes les positions de kamasutra mes frères elle était choquée j'appelle une chose sur la terre qu'il a pu choquer que ça son mari va à l'église il est chrétien elle s'est dit qu'elle a marié le mari le plus bon de la planète il est irreprochable combien d'années de mariage on a deux enfants aujourd'hui c'est l'enfant voit l'école imaginez la suite le vrai visage de son mari a été révélé et elle quand elle a vu ça puisque c'est une femme des prières elle s'est dit automatiquement que c'est le diable qui a l'oeuvre le diable qui veut détruire son foyer donc il faut qu'elle se mette en prière en plus les enfants sont là il faudrait pas qu'elle réagisse comme une femme en colère il faut qu'elle se calme du coup elle s'est calmée mais si c'est moi je ne ferais pas ça en tout cas que dieu me donne cette force là de faire comme elle je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi il dit la femme à s'est calmée elle s'est calmée et puis elle a gardé le dvd la vidéo était avec elle et elle s'est mis tout de suite à prier qu'elle s'est mis à prier un prière pour chasser les démons un prière pour chasser les mauvais esprits maintenant dites moi qui est le mauvais esprit ici là c'est son mari ou bien c'est qui ah elle priait seulement seigneur s'il te plaît tous les esprits mauvais qui veut gâter mon foyer combats les combats les combats les c'était ça ça qui hier elle était chaude à prier à fond même quand son mari est venu la trouver en train de prier et quand ce dernier est arrivé là puisqu'il est censé être un vrai chrétien ou encore jouer le rôle d'un vrai chrétien lui aussi il est venu oh mon dieu ma femme a raison de mauvais esprit il faut les chasser loin de nous loin de nous il faut de les enlever dès que la femme a entendu sa voix nette elle a arrêté la prière et peut le regard lui aussi il a regardé et c'est à ce moment la validique il va dit ah franchement chérie aujourd'hui la journée n'a pas été ça même pas ta prière je sais que je vais tout mettre en oeuf des messes à l'arrivée elle s'est dit au d'accord il n'y a pas ceci tu vas faire du coup du coup elle le regardait il a regardé jusqu'à 10 points néanmoins sache que je veux organiser pour notre pour notre vous fêtez notre corps c'est pas combien d'années de mariage là j'ai organisé une petite sortie entre couple à ce que tu vois voilà le passé du bon temps voyage à l'hôtel en tout cas il faudrait que tout soit pas fait elle a regardé jusqu'à est-ce qu'elle a dit non elle a dit oui une femme qui m'a dit mais le cd là le dbd là le film là la vidéo la xa le film il a rousset elle a gardé mais dans le bon moment pour essayer de faire ce qu'elle veut faire mais c'est pas dans le sens de détruire son mariage elle aime son mari aussi elle veut pas voir les enfants souffrir avant de prendre quelques décisions faut quand même analyser le contour quand on vient devant le maire on dit pour le devant le maire on dit quoi il pose des questions non il dit pour le meilleur ou pour le pire qu'est ce que vous répondez oui mais celle là là quand on parle du pire n'est pas là quelqu'un en a dit à qui que ce soit elle veut même pas laisser une pièce personne entre dans le foyer doit la garder toutes ces choses là pour elle même elle attendu le jour où il est de se sont retrouvés tout simplement à l'hôtel ou encore voyage rien que pour fêter le peut-être c'est quand le mariage là c'est un certain moment là que elle elle a dit à son mari que poulet c'est qu'un de mariage là moi je te réserve une petite surprise nous s'il était content et ma femme est une petite surprise en tout qu'elle était content qu'elle s'est surprise est-ce une voiture là bas une voiture ici a dit ce qu'elle su tu verras de tes propres cieux a dit bon tu vois l'enveloppe qui est là bas c'est un cadeau que j'ai pour toi mais avant de d'appuyer supplie et te mettre à déguster ce beau plat à temps que je sois je sois d'un peu un fait ça sans ma présence à ce que tu comprends lui aussi dit oui je comprends mais ne sais pas que son passé allait le rattraper à ce moment là où c'est qu'il fait dans un secret qu'il n'ose même pas révéler à sa femme allait surgir là devant lui quoi elle est sorti tout doucement elle dit attends je suis pas encore sorti dès que tu dès que je fais si la pote tu as pu supplie tu as compris c'est que si tu me met dans les dbd dans le docteur et regarde j'étais coup d'exemple c'est pas une voiture ni une autre voiture ils sont dans la chambre quelle est cette surprise là il dit ok j'étais un coup d'oeil il a pu supplie il met le dvd dans le docteur il a pu supplie comme il se doit et il est content parce qu'à son université de mariage sa femme lui a réservé une petite surprise ça prouve que les deux sont jolis sont bien c'est une bonne femme elle veut vraiment montrer à son mari qu'elle est une bonne femme et tout ça ça va dans le sens du bonheur et lui il appréciait déjà son geste quand quand il va appuyer sur play play là ça ne met pas des dizaines d'années où jouer dès que tu appuies sur play ça commence à se jouer surtout que c'est une vidéo qui a été filmé par un amateur ou bon par un professionnel mais en mode amateur donc ça ne dit pas dès qu'il appuie sur play il se voit lui-même est-ce que je suis un jumeau est ce que c'est moi il se regarde bien mais qu'est ce qui va me permettre de savoir si c'est moi ou pas c'est la fille c'est un jumeau là nous on voit ça tout de suite il regarde la fille il reconnaît la fille ah donc c'est elle qui l'a fait il est tombé sur le lit et pas à lui en même temps il ne se retrouve plus la femme plus tard elle arrive dans la chambre et elle retrouve qui son mari coucher carrément sur le lit et l'avenir et que sont pas là ou bien à venir voir le résultat qu'est ce qui s'est réellement passé comme ici sont qu'est-ce qu'il a à lui dire pour s'expliquer ou bien bien sûr que lui ça en ce moment là qu'elle va arriver là elle va le trouver coucher carrément sur le lit animer tu joues à quel jeu qu'est-ce que tu l'as fois elle le touche il se lève pas elle le touche il se lève pas what qu'est ce qu'il n'a pas le toit elle s'est rendu compte que cet homme a tenté de mourir il faut appeler les il faut appeler les urgences les urgences il faut appeler quelqu'un l'aider à le transporter à l'hôpital en salle d'urgence dès que ce dernier est arrivé là bas quelques temps plus tard il s'est réveillé de son sommeil il était face à ses problèmes face à cette situation des situations qui lui-même il engendrait des problèmes que lui-même il a créé tu es marié tu as trompé ta première femme ça n'a pas suffi la deuxième femme encore là tu veux pas ton même geste cette fois cette fois là ton ex-femme t'as entendu un pêche mais tu ne sais pas qu'il s'est réveillé il a tout de suite appelé le docteur il dit docteur docteur s'il te plaît aide moi à demander pardon à la femme à ma femme s'il te plaît aide moi aide moi à lui demander pardon aide moi il dit mais quand tu fais au juste il dit je l'ai trompé je l'ai trompé mais elle ne m'a pas dit elle n'a dit à personne elle le sait et moi je sais aujourd'hui il a découvert qu'elle sait pourquoi elle a découvert tout ce que je fais dans le noir quand je suis pas à la maison je l'ai trompé avec une autre femme et elle a vu la scène elle a vu c'était enregistré par cette femme la question je sais pas comment pourquoi elle a fait mais c'est qu'elle sait c'est qu'en ce moment ça va pas s'il te plaît aide moi si tu veux me donner le meilleur médicament aide moi à résoudre le problème qui existe entre ma femme et moi moi et moi à résoudre le problème qui existe entre ma femme et moi quel est ce que c'est pas ça il allait tourner film x sans son consentement sans son avis sa préavis du coup je dis bien du coup ça l'a rattrapé parce que ce fut qui ce n'est pas aller sur internet c'est venu de tous est venu de trouver chez lui mais c'est tombé dans la main de la mauvaise mais dans la mauvaise mais c'est à la main de sa femme à quelques temps plus tard franchement la réussite pas ici je ne sais pas quel moyen à résoudre le problème il y a eu les interventions de son meilleur ami son meilleur ami est venu tu me dis pardon pardon à la femme elle dit mais je me dis pardon pourquoi il ya longtemps je ne l'ai pas donné j'ai reçu le cd à très longtemps mais j'attendais tout simplement la meilleure opportunité des mêmes occasions pour pouvoir tout simplement lui révéler son péché et profiter cette bonne opportunité pour lui dire que le mur des oreilles et que l'ennemi il a une ennemie son ex qui le cherche qui cherche à lui faire du mal elle veut se vengé elle veut se vengé tu as fait du mal à cette femme elle ne veut pas laisser la faire elle veut se vengé ah et la meilleure façon de se vengé c'est de détruire quoi ton foyer qu'est ce que tu dis puisque la femme était une bonne femme et elle était sage moi j'ai dit que cette femme là elle était vraiment sage parce que moi je sais comment les femmes réagissent même moi mais comment je peux je pouvais réagir face à cette situation est-ce que c'est facile est-ce que c'est facile elle a finalement pardonné ce temps c'est ton plus tard dans la voiture avec son ami il a dit merci beaucoup mais franchement s'il ya quelque chose que je vais te dire il est fait comme joseph il dit des cas joseph tu parles est-ce qu'on a un ami qui s'appelle joseph et dit mais tu ne sais pas est-ce que tu ne sais pas que dans la de la parole de dieu là il a été dit que joseph a été dans la même situation que moi face à la femme de potipha mais il a fui donc désormais là il voit une femme qui me séduit je vais fuir est-ce que disait ça me dit ah ok je l'as dit toi même fais ce que ta bouche là a dit et suis ta voix suis la nouvelle voie que tu veux suivre la voie qui permettra à ta femme d'être heureuse toi même d'être heureux et à ton foyer de réussir parce que ça ça a failli gâter ta réputation si ta femme n'a pas été bonne elle n'avait pas été sage vous c'est de régler le problème rapidement dieu sait ça c'est que ce serait passé elle n'a rien fait elle n'a rien fait mais toi tu as tout mis en oeuvre pour le fin du mal aujourd'hui tu pensais que tu t'es caché mais on t'as vu ok bon soin de toi et bonne année à toi bonne année à vous mes fraisards bonne année bonne année buenos agnos c'est en quoi je ne sais même pas c'est à l'espagnol après quelques temps de mariage la fille a dit oh mon mari ne me satisfait ne me satisfait plus on dit ce n'est plus ça il faut que j'ai cherché une autre personne après un moment l'homme idéaux ça va pas cette femme a franchement est ce que plus de moi comme avant il faut qu'elle regarde dehors la personne c'est le diable parce que c'est lui que tu veux inviter de ta vie à ton mariage et quand lui va s'installer là c'est pour détruire ta vie détruire ta vie, ton foyer et tout ce qui va avec mais toi en ce moment là tu pensais que tu es en train de faire du bien mais il y a des démons qui t'accompagnaient dans ta scène suite à cette pornographique là tu avais des démons qui t'assistaient et ces démons vont te pousser à la mort si tu meurs dans ça tu vas rencontrer Dieu ou même le diable à l'enfer tu vas te torturer parce que tu n'as pas respecté des engagements en fait ta femme ou en fait ton mari tu l'as trompé parce que tu t'as dit que il te faisais plus le cesse comme ça tu faisais plus le cesse comme ceci ça peut s'arranger tout s'arrange si tu penses que tu t'entraîtes et pas ils te considèrent plus comme avant parler lui tu retrouves un terrain d'entendre en tout cas réglaissante vous mais ne permettez jamais que le diable vous c'est pas parce que la femme avec qui on s'est marié une fois c'est avec elle on doit rester et demeurer jusqu'à la fin si vous avez divorcé tout est de la problème allez vous retrouver votre femme là-bas et réconciliez-vous je me souviens de vous ayez des bons complètement qui vont vous aider à grandir et sauver la vie de vos enfants on ne peut plus voir des personnes se dit des personnes divorcées il y a plus de divorces que de mariage aujourd'hui malheureusement ça il dirait mais il y a plus de divorce que des naissances lui les autres se divorce matin midi soir c'est mauvais et dieu n'approuve pas cela c'est pourquoi nous avons pris notre temps vous donner les détails sur ce témoignage sur cette histoire afin que vous puissiez faire attention j'espère que vous avez bien entendu faites attention même si l'homme ne vous voit pas dieu vous voit et dieu vous voit il sera là pour vous juger faisons attention merci 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 merci